C'est à vous la suite. Deux invités exceptionnels ce soir. Deux stars d'Hollywood, emblématiques de cette nouvelle génération. Elles sont talentueuses, drôles, naturelles et modernes. D'un côté, Blake révélé par la série Phénomène Gossip Girl. Avant de tourner avec Woody Allen ou encore Harrison Ford, de l'autre, Anna, découverte dans la trilogie Twilight, une hit girl, qui a donné la réplique à George Clooney et décroché une nomination aux Oscars. Elles sont toutes les deux réunies dans l'ombre d'Emily, un thriller aussi fou que drôle. Elles ont fait l'événement regardé mardi à Paris pour l'avant-première de leur film, attendu par une foule impressionnante et impressionnée. Blake Lively et Anna Kendrick sont ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir! Bonsoir, Blake! Bonsoir! Bonsoir, Anna! Mouah! Mouah! You gave it a good suck up! Soyez les bienvenus! On est ravis de vous recevoir. Je crois que c'est l'une de vos premières télévisions françaises, ici sur ce plateau. Est-ce que vous avez le trac? Est-ce qu'on vous impressionne autant que vous nous impressionnez? Blake me fait peur. Bon, Blake, elle me terrifie. C'est la première fois que vous jouez au cinéma, toutes les deux. Meilleurs amis. Enfin bon, on rentrera plus tard dans le détail. C'était pas gagné que vous soyez des amis dans un film parce que je crois, Anna, que la première fois que vous avez rencontré Blake, vous vous êtes dit qu'elle est forcément méchante. C'est pas possible autrement. Oui, et tout simplement parce que Blake est si belle. Et moi, je me disais, tous les gens si bons, ils doivent être méchants parce qu'ils peuvent s'en tirer toujours. Et moi, si j'étais grande, belle, quand même, je serais méchante. Or, elle est adorable et c'était formidable de mieux la connaître en jouant sur ce film. J'ai vu ce côté vraiment sympa. Et bon, mais je garde des petits secrets. Elle a bien vu qu'en fait, je t'ai méchante et terrible. Vous voilà donc, meilleurs amis, dans ce Simple Favor, en anglais, Dans l'ombre d'Emily, en français. Je sais, Blake, que vous savez très bien dire le titre de ce film en français, Dans l'ombre d'Emily. Dans l'ombre d'Emily. L'ombre d'Emily. L'ombre de l'ennemi. Pas mal, pas mal, exactement. Un film qu'on a adoré parce qu'il est étonnant, drôle, audacieux, bande-annonce. Je rencontre l'Emily un peu plus de semaines. Elle est cette excellente, élégante personne. Je t'ai vu tracée, le long du paysage. Une ligne des aimées, qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais, plus fort dans ton silence. Je voyais les larmes couler, toujours à contre-sens. Stephanie, je veux juste un simple favor. Anything. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noient, raconte-moi qu'on puisse tremper. Et si le jour ne vient pas, dans la nuit des perdus, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noient, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour ne vient pas, la nuit des perdus, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas. Qui est doux bas. L'ombre d'Emilie. La bande songe signal est presque exclusivement française. On y reviendra. Et génial. Et je dois dire que le film est formidable. Tellement inattendu. Tellement bien ficelé. C'est du thriller. Il y a de l'humour noir. Vous êtes formidables toutes les deux. Voilà, c'était juste un petit mot. Il faut y aller. Vous incarnez deux typologies de femmes que tout oppose. Blake, vous êtes Emily, la working girl. Impitoyable au travail. Femme fatale. Vous, Anna, vous êtes Stéphanie, femme au foyer, mère parfaite. Toujours le bon mot avec les enfants. Toujours la bonne recette avec les cookies. Blake, c'est vrai qu'on a tous, en français, on appelle ça des injonctions contradictoires. Le devoir à la fois d'être une mère parfaite, à la fois d'excéder dans son travail, à la fois d'être une femme fatale. Vous ressentez ça, vous, cette espèce d'injonction, de culpabilité ? J'essaie juste un petit peu de baisser un petit peu le niveau des attentes. Je dis à tout le monde que je suis une mauvaise mère, je suis très mauvaise à mon travail. Et puis, quand on fait un super film comme cela, tout le monde dit « oui, bravo ! » Parce qu'on attendait, on ne s'attendait pas à grand-chose. Donc, c'est une bonne manière de naviguer sa vie. Donc, on dit aux enfants qu'en fait, ils n'ont pas eu la meilleure mère qui soit. Il faut arrêter de vouloir être parfaite et arrêter de s'excuser tout le temps. C'est une manie féminine qui exaspère votre personnage, Emily. Mais c'est tout à fait vrai. C'est extrêmement féminin. « Les femmes devraient arrêter de s'excuser ». Cette phrase, elle résonne dans le contexte actuel de façon tout à fait particulière. On a vécu quelque chose d'extraordinaire. Un journaliste français nous a dit peut-être que c'est un problème en Amérique. Mais en tout cas, les femmes françaises, elles ne passent pas leur temps à s'excuser. Je vous dis pas d'accord, je dois être un peu plus française maintenant. Ah bon ? Ok. Je m'excuse sous le temps. Vraiment, en permanence. Et on s'excuse en général d'être des femmes et de ne pas oser être aussi exigeantes, aussi puissantes que des hommes. C'est un débat évidemment d'actualité. On l'a vu avec la libération de la parole de la femme qui a été très forte aux États-Unis, mais en France aussi. Vous connaissez peut-être la chanteuse Christine and the Queens. C'est une chanteuse très connue. Et son combat d'aujourd'hui, c'est de convaincre les femmes qu'elles n'ont pas à s'excuser d'être aussi puissantes que des hommes. Écoutez-la. Ça continue à déranger, non, les femmes puissantes ? Oui, je trouve. Il y a toujours une façon, en tout cas, de devoir excuser la puissance encore. Enfin, à un moment, quand j'écrivais l'album, j'étais un peu obsédée par Madonna pour ça, parce que c'est quelqu'un qui n'excusait pas du tout sa puissance. Et je trouve ça encore très 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 moderne. Lady Gaga dit aussi ça. Elle dit « peu importe mon succès, peu importe mon talent, quand je suis en studio avec des hommes, on me fait toujours sentir que je ne suis rien sans eux ». Oui, ça c'est très vrai. Mais moi, j'ai pu l'expérimenter aussi. D'ailleurs, c'est aussi lié à une réalité qui prouve encore une fois que toute la technicité et la puissance est toujours un petit peu plus masculine. Dans des studios, il y a très peu d'ingénieurs du son femmes. Vous êtes d'accord ? Je vous voyais acquiescer, Anna ? Bien sûr, on peut adopter n'importe quelle personnalité. Et c'est vrai qu'on met en doute le talent des femmes beaucoup plus que le talent des hommes. Mais les cinéastes, c'est vrai qu'ils se donnent cette image, enfin, on leur prête une image assez masculine. Et nous, quand on est en entretien, on a plus de pression pour être vus comme des vrais pros. C'est ce que vous ressentez aussi, Blake ? Oui, c'est vrai qu'il a fait quelque chose d'intéressant hier soir, Paul Figg, parce que la personne qu'il interviewait était super. Elle a dit merci, Paul, pour donner de la puissance à des femmes. Et il a dit non, mais en fait, je suis à côté de deux femmes très fortes, qui ont beaucoup de pouvoir également. Et donc, l'homme est remercié pour la puissance des femmes. Et on s'est dit, ben non, c'est pas vrai. On est sur le bon chemin, mais c'est bien loin encore. On fait des progrès, mais il faut encore faire beaucoup de progrès. Et dans le film, Blake, votre personnage, conseille à un moment donné à Anna, au personnage d'Anna. Elle lui dit, les puissants, il faut leur rentrer dedans. Vous lui répétez plusieurs fois ça, les puissants, il faut leur rentrer dedans. Sauf que, Anna, vous n'avez pas attendu Blake pour faire ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter, dans la vraie vie, votre première rencontre ? Et on a les photos avec Barack Obama. C'était en 2012. Moi, j'ai une question d'abord. Je voudrais que vous le disiez en français. La citation en français. Parce qu'en anglais, on dit, les puissants, en fait, il faut les attaquer tout de suite, ou sinon, ils vont vous baiser à la gueule. Alors, comment vous le dites en français ? Parce qu'on nous pose des questions à chaque fois dans les interviews. Les puissants, il faut leur rentrer dedans. Sinon... Les puissants, il faut leur rentrer dedans. Et la suite ? Sinon ? Sinon, ils vont vous... Ils vont vous baiser la gueule. F*** you in the face, how do you say that ? Baiser la gueule ! C'est baiser la gueule. Baiser la gueule. Baiser la gueule. That's my French. That's my French. Voilà, je sais parler français maintenant. Baiser la gueule. Voilà, j'ai un vrai bon mot en français. Et donc, votre première rencontre avec Barack Obama ? Now that we cover that. Yes, well, I mean, I didn't mean... C'est une bonne transition, hein ? Bon, je n'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas vraiment dire ce que j'ai dit. Mais j'étais un peu gênée, un peu mal à l'aise. Il y avait le président des Etats-Unis. Et sur le tour de la rigolade, j'ai dit, you're such an asshole. Vous attendez le trou du cul, littéralement. Mais il a ri. Il s'est exclafé, ma grande surprise. Et moi, je pensais que la sécurité allait me faire sortir immédiatement avec un coup de pied aux fesses. Vous savez comment on dit asshole en français ? Asshole ? Non. Vous êtes prête ? Oui. Trou du cul. Trou du cul. Je pensais que c'était une émission élégante, hein ? Ça l'est, ça l'est, grâce à vous, pas grâce à nous. Blake, dans le film, votre personnage est méchant avec celui d'Anna. Vous êtes dure avec elle. C'est la première fois, d'ailleurs, que vous jouez un rôle aussi méchant au cinéma. Est-ce que vous avez trouvé ça jouissif ? Est-ce que ça vous a plu particulièrement ? Je pense, oui. C'est peut-être la première fois que j'ai joué le méchant. Mais dans un autre entretien, on m'a dit, Anna, elle est très connue en France, elle a beaucoup de talent. Elle a une belle voix. Et Blake, vous êtes maléfique. Et je dis, non, mais ce sont des personnages. Non, vous, en vrai, on croit que vous êtes méchante. Je dis, quoi ? Donc, j'essaie quand même de remédier à ça. Je pense que c'est parce que ma voix française est doublée et la femme est extrêmement sexy. Sa voix est très grave et puis a fait très attirante. Mais je ne suis toujours pas maléfique. Mais oui, c'était assez amusant de jouer la méchante parce que je ne suis vraiment pas une méchante. Ni dans les films, ni dans la vraie vie. C'était super. Vous parliez de Gossip Girl à l'instant. C'est la série qui vous a fait connaître dans le monde entier. C'est la série aussi qui vous a fait connaître au public français. On va regarder un extrait. C'est la scène, ça. La scène a été tournée à Paris, derrière l'église Saint-Julien. Mais vous ne vouliez pas qu'en avoir, pourquoi ? Pourquoi vous êtes aussi mal à l'aise avec ça ? Je suis tellement timide, ça me rend tellement timide. Je ne peux pas, je transpire. Est-ce que c'est le rôle qui a changé votre vie, celui-là, celui de Serena Van Der Woodsen ? Oui, oui. Surtout parce que, en fait, j'y ai passé six ans, toute ma jeunesse. 2007-2012. Oui, j'ai une vie nulle, n'est-ce pas ? Tout ça est horrible. Non, sérieusement, c'était très, très amusant. Et ça, c'est une de nos expériences préférées, c'est de pouvoir venir à Paris, de travailler à Paris. On était là pendant toute une semaine, c'était merveilleux. Justement, vous aimez les gossips ? Anna, vous avez un gossip sur Blake ? Et Blake sur Anna ? Quand les caméras s'arrêteront, on vous le dira. On est entre nous, là. Personne ne regarde. Bien sûr, bien sûr, on a beaucoup de gossips, mais pourquoi on partagerait ça à la télé ? Ce n'est pas logique. On est soudés, on reste ensemble, les femmes. En fait, le gossip, c'est qu'on joue dans le meilleur film qui existe, il faut le dire à tout le monde. Anna, le grand public vous a découvert dans deux sagas. D'abord, Twilight, avec Robert Pattinson et Christine Stewart. On a d'ailleurs pu constater que vous imitiez Christine Stewart à la perfection dans l'émission de Jimmy Fallon. Regardez. Et comme on avait reçu Christine Stewart ici même, sur le plateau en octobre 2016, on s'est amusé à faire un petit montage pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Voilà. Ça marche. On le voit en direct live. Est-ce que... Un pas mal, génial. Oui, mais j'aime bien imiter Christine. Je l'ai fait devant elle et elle a rigolé aussi. Elle a dit, c'est vrai, je suis toujours avec la main dans les cheveux. Non, pas blague. Si je pouvais, je n'arrêterais pas. Non, pas devant les autres, il ne faut pas. Oui, je l'imiterais constamment si j'avais été capable. Je suis désolée. Je crois qu'elle n'était pas découverte dans Twilight. Je crois qu'elle a été nominée aux Oscars avant Twilight. Je suis aussi son manager. Vous avez totalement raison. C'est incroyable. Après Twilight, il y a eu le pitch perfect 1, 2, 3. Vous êtes BK, la leader d'une chorale universitaire, un film qui met en avant vos talents de chanteuse et rappelle vos débuts dans la comédie musicale High Society, jouée à Broadway, au Broadway Theater en 98. Rôle qui vous vaut d'être récompensé au Theater World Award et d'avoir une citation également au Tony Award faisant de vous la troisième plus jeune actrice à décrocher une telle distinction. Du coup, vous ne pouvez plus faire un pas sur les plateaux sans qu'on vous demande de chanter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis magnifiée par le track. On m'a dit, fais ce que tu veux. J'aime bien que t'as pas regardé. T'as pas à lever les yeux tout au long. Donc jouer, danser, chanter, vous savez tout faire. Mais le rôle qui a fait décoller votre carrière, c'est celui de Nathalie dans... Merci beaucoup. « Up in the air ». Première nomination au Golden Globes, aux Oscars, premier dialogue avec, s'il vous plaît, George Clooney. Vous diriez que là, pour le coup, ça a été un vrai tournant dans votre carrière ? Oui, je crois. C'était la première fois que j'avais un si grand rôle dans un film si important. J'étais extrêmement reconnaissante d'avoir cette possibilité et de jouer avec George Clooney, de faire cette première expérience avec lui. Et c'est marrant, j'y pensais cette semaine. Il y avait une scène qui me filait le track, vraiment. Et c'est quand je dois licencier un type par Internet. C'était une scène très importante. J'avais un track monstre. Et George s'est assis à côté de moi. Il est resté à mes côtés. Est-ce que tu veux un café ? Est-ce que tu as tout ce que tu veux ? Une présence tranquille à mes côtés, 12 heures durant. Et à un moment donné, je lui ai demandé, bon, est-ce qu'on peut faire une scène, les dialogues, etc. Et en fait, c'était le rôle d'un autre personnage qu'il a accepté de jouer pour me donner la réplique, pour que je me chauffe un petit peu, pour répéter la scène, alors qu'il n'était même pas concerné par cette scène. Vraiment un esprit de camarade. C'était formidable, incroyable. On fantasme beaucoup sur le métier d'actrice, qui paraît si sexy, si glamour. Est-ce que parfois, vous avez regretté d'avoir fait ce choix-là, d'être actrice ? Eh bien, quand je voulais être actrice, je voulais être actrice. Il y a certaines personnes qui veulent être connues, parce qu'ils aiment l'attention. Il y a des gens qui sont extrovertis, ils sont ravis. Ma mère, elle est comme ça, elle adore avoir un public. Alors que moi, je me cache toujours, petite, je me cachais derrière ces jupons. Donc je suis timide. Ce qui est étrange, c'est quand je joue, je peux être audacieux, je peux être quelqu'un d'autre, mais dans la promotion du film, il faut être soi-même. Et ça, c'est toujours difficile pour moi. Je dois, en fait, jouer un rôle pour faire des interviews comme ceci. Parce que ce que je préfère faire, c'est de rester chez moi, dans mon canapé, avec un petit leon, ce Paddington, et manger beaucoup de pain au chocolat, par exemple. C'est pour moi, ça, c'est étrange pour moi. C'est compliqué, j'ai rire. Vous parliez de glamour à l'instant. Il y avait un rendez-vous glamour qu'il ne fallait surtout pas rater cette semaine à Paris. C'était l'avant-première de l'ombre d'Emilie. Et notre reporter, Camille Ballant, y était. Elle vous a suivi toutes les deux. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Annie Kendrick et Blaine Leibling. Votre préférée, en français. C'est magnifique. Votre préférée, en français. Votre préférée, en français. C'est parfait. Anna Kendrick, en fait, elle a une sorte de charisme. Quand on la voit jouer, on est tout de suite pris dans le film. Pour Blake Lévy, je dirais, déjà, elle est sublime. Et je sais pas, dans le film, je l'ai trouvé super, je sais pas si ça dit badass. C'est un peu le ying et le yang, et au final, ça donne un bon cocktail et ça rend le film très bien. Badass. Badass. Wow, yeah. Comment on dit badass en français ? C'est le problème, on a cherché pendant tout l'après-midi sur notre ordinateur pour trouver une traduction qui déchire. Qui déchire, oui. À la classe, elle est dure à cuire, un peu... Dure à cuire, un peu Bruce Willis, quoi, d'ailleurs. Quelle est la traduction de bad et de ass ? Mauvais cul. Ça ne veut rien dire. Oui, parce que sinon, ça veut dire qu'on a un cul. Non, ça va pas. Oui, elle a des ponichons, mais le cul, ça va pas. Exactement. On n'a jamais autant appris de gros mots à nos invités américains. Incroyable. On répétera tout ce qu'on a appris à la fin de l'émission, mais bon. Il y a une chose que le public français adore et va adorer dans ce film, c'est la bande-son du film, les musiques du film françaises, hyper francophiles. Il y a, par exemple, Françoise Hardy, Comment te dire adieu ? Sous aucun prétexte, je ne veux pas. C'est ce que c'est ? C'est ma danse. Ou encore Serge Gainsbourg, Bonnie & Clyde. Bonnie & Clyde. Bonnie & Clyde. Ou encore Jacques Dutronc, Les Cactus. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. On voulait savoir si vous connaissiez ces musiques, vous les avez évidemment beaucoup entendues pendant le tournage du film. On a adoré que vous ayez choisi, le réalisateur a choisi ces musiques françaises qui sont d'immenses classiques en France. Qu'est-ce qu'il vous en reste du cactus ? Est-ce que vous accepteriez de le chanter pour nous ? Comme ça, juste chantonnez un peu, il y a des paroles qui vont s'afficher. Le monde entier est un cactus. Ah non, je connais par cœur, je n'ai même pas besoin du prompteur. Il est impossible de s'asseoir. Mais... Il y a quelque chose... Ça crée de la... Un peu de confusion, c'est vrai qu'on décrit tout ce qui ressemble à un cactus. Après, j'ai plus de mal à m'appeler les paroles. Mais le début, ça va, je me rappelle par cœur. Il y a des cactus. Il y a des cactus. Cactus. Quelque chose, il y a des cactus. Quelque chose, il y a des cactus. Bravo et merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci d'être venu nous parler de l'ombre d'Emily qui est en salle à partir de mercredi prochain. J'espère que vous aimez la France et que vous reviendrez très vite, y compris nous revoirs-nous sur le plateau de C'est à vous. Merci.